Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer la correction de l'examen national 2018, session normale, épreuve d'économie générale. On va enchaîner sur ce que nous avons vu la séance dernière et on s'était arrêté à la question petit D de l'annexe numéro 7 en se référant au document 6 que vous avez devant vous. Première des choses à faire, on vous demande de calculer le solde commercial en 2016. Pour calculer le solde commercial en 2016, on va se servir du texte. Alors le déséquilibre du commerce extérieur au Maroc n'a pas cessé de se creuser, reflétant ainsi la faiblesse de la compétitivité de l'économie nationale. En 2017, le déficit commercial a atteint 190,2 milliards de dirhams, marquant une augmentation de 5,2% par rapport à 2016. Ce passage-là nous dit que le solde commercial en 2017 est déficitaire de 190,2 milliards de dirhams et que ce déficit a augmenté de 5,2% par rapport à 2016. On va à l'annexe numéro 7 et on va calculer à partir des informations là que nous avons relevées du document. On va calculer le solde commercial en 2016, c'est le solde commercial en 2017 sur 1 plus la variation en pourcentage. J'applique la formule V0 égale à V1 sur 1 plus delta. La valeur d'origine, c'est la valeur actuelle sur 1 plus la variation. Application numérique, solde commercial en 2017, il est là, déficit de 190,2 sur 1 plus la variation de 5,2%. Résultat, tout calcul fait, on trouve moins 180,8 milliards de dirhams. Voilà. Donc pour calculer le solde 2016, on s'est servi du solde commercial en 2017 et de la variation en pourcentage. Les informations, on les a relevées du document. Le texte. Voilà. Deuxième question, on vous demande de calculer le solde des transactions courantes pour les neuf premiers mois de l'année 2017. Alors le solde du compte des transactions courantes, on va le calculer sur la base du tableau que vous avez ici. Le solde des transactions courantes, la balance courante, regroupe la balance commerciale et la balance des invisibles. Dans la balance commerciale, nous avons les biens. Et dans la balance des invisibles, nous avons les services, les revenus primaires et les revenus secondaires. Donc je vais avoir besoin de quoi ? De ça. Le solde des biens et services, moins 77,1. Je vais avoir besoin de ce solde-là. Le solde des revenus primaires, moins 15,4. Et de celui-là. Le solde des revenus secondaires, 57,7. Voilà. Donc je vais à l'annexe pour faire le calcul et la lecture. Annexe numéro 7. Et je calcule le solde des transactions courantes. Le solde des transactions courantes, c'est le solde des biens et services, plus le solde des revenus primaires, plus le solde des revenus secondaires. Donc, moins 77,1, plus moins 15,4, plus 57,7. Alors, tout calcul fait. On trouve un résultat égal à moins 34,8. Moins 34,8 milliards de dirhams. Demande de faire la lecture. Le solde est négatif, ça veut dire qu'il est déficitaire. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Le solde du compte des transactions courantes pour les neuf premiers mois 2017 est déficitaire de 34,8 milliards de dirhams au Maroc. Le solde du compte des transactions courantes pour les neuf premiers mois 2017 est déficitaire de 34,8 milliards de dirhams au Maroc. Voilà. Ensuite, question suivante. On vous demande de montrer l'impact. L'impact, c'est l'effet de la baisse des recettes des investissements directs étrangers sur la masse monétaire. Alors, la baisse des investissements directs étrangers, une baisse des IDE, c'est un ralentissement, un ralentissement des entrées de devises. Alors, le ralentissement des entrées de devises se traduit par un ralentissement des avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire réserves internationales nettes. Un ralentissement des réserves internationales nettes, ça se traduit par un ralentissement de la croissance de la masse monétaire. Donc, si les investissements directs étrangers diminuent, ça ralentit l'entrée de devises. Le ralentissement de l'entrée de devises se traduit par un ralentissement de la croissance des réserves internationales nettes, qui ralentit la croissance de la masse monétaire. Bien. Alors, voilà pour l'annexe numéro 7. On passe maintenant à l'annexe numéro 8, en exploitant le document numéro 7. Bien. Première question. On vous demande de relever deux avantages du plan d'accélération industrielle au Maroc. On va relever du document, donc on va servir du document pour relever les informations qui nous montrent que le plan d'accélération industrielle a des avantages, il a des effets positifs sur l'économie marocaine. Le plan d'accélération industrielle a été lancé en 2014 afin d'enclencher une dynamique industrielle dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, augmenter la valeur ajoutée industrielle. Mieux intégrer, assurant une croissance forte et soutenue. Voilà déjà deux avantages du plan d'accélération industrielle. Vous en avez d'autres. Par la suite, le plan d'accélération industrielle est innovant par son approche écosystème. Pour chaque filière industrielle, il s'agit de favoriser la constitution de très petites et moyennes entreprises complémentaires. Alors, très petites et moyennes entreprises complémentaires, ça c'est l'intégration de l'économie autour d'une ou de plusieurs grandes entreprises. Cette approche a permis d'attirer, voilà un autre avantage, attirer les firmes multinationales comme l'avionneur américain Boeing, qui a signé une convention d'investissement pour développer son écosystème dans la zone de Tangier, entraînant l'implantation de 120 entreprises sous-traitantes. À terme, les investissements engagés devraient générer pour le Maroc un chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà, un chiffre d'affaires supplémentaire à l'export, donc augmenter la valeur des exportations. L'objectif du plan d'accélération industrielle est de porter la contribution du secteur industriel au PIB national à 23%. Voilà, là encore un avantage du plan d'accélération industrielle. Donc, on vous demande juste de relever du document, vous en avez beaucoup, et vous en relevez deux. Enclencher une dynamique industrielle dans des secteurs à forte valeur ajoutée, assurer une forte croissance constituée de très petites et moyennes entreprises complémentaires, attirer des firmes multinationales, augmenter le chiffre d'affaires à l'export, augmenter la contribution du secteur industriel au PIB national pour atteindre 23%. Ensuite, la question suivante, on vous demande d'expliquer l'impact positif éventuel du plan d'accélération industrielle sur la balance des paiements. Expliquer l'impact positif éventuel du plan d'accélération industrielle sur la balance des paiements. Alors, en attirant les multinationales, l'augmentation des investissements directs étrangers, ça se traduit par une amélioration du solde financier. du solde financier, de la balance des paiements, et donc par une amélioration du solde des paiements. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une entrée de devise. Les investissements directs étrangers, c'est une entrée de devise qui améliore le solde financier de la balance des paiements. Et donc, voilà l'impact positif des IDE sur la balance des paiements. Bien. Question petit C. On vous dit de montrer que le plan d'accélération industrielle permettrait d'atténuer la désarticulation de l'économie marocaine. Donc, je reprends le document numéro 7. Et on va relever le passage qui montre que le plan d'accélération industrielle permet d'atténuer la désarticulation de l'économie marocaine. Le passage, moi je le vois ici, il est là. Il s'agit de favoriser la constitution de très petites et moyennes entreprises complémentaires autour d'une ou plusieurs grandes entreprises. Donc, on va limiter de cette façon-là la désarticulation ou la désintégration de l'économie. On va constituer de petites et moyennes entreprises qui se complètent autour de très grandes entreprises. Donc, on va limiter la désarticulation ou la désintégration de l'économie. Voilà. Pour ce document, on passe au document numéro 8 pour compléter l'annexe numéro 9. À la première question, on vous demande de relever relever du document des indicateurs de sous-développement économiques et non économiques. On va lire le document. Dans la plupart des pays de l'Afrique, depuis le début des années 2000, la pauvreté. Voilà. Un indicateur non économique. Ne s'est pas réduite et le continent reste toujours marqué par une répartition inégale des revenus. Voilà un indicateur social non économique. Inégale répartition des revenus. Cette situation s'explique par la concentration de l'économie des pays de l'Afrique sur l'extraction minière en négligeant l'industrie et l'agriculture, reflétant ainsi l'état d'une économie non diversifiée. Voilà un indicateur économique et dont les différents secteurs ne sont pas assez intégrés. Un autre indicateur économique, la désintégration ou la désarticulation. Dans ce sens, l'essentiel de la richesse créée est au profit des propriétaires de produits de base et la croissance économique de l'Afrique dépend principalement la dépendance. Voilà. Dépend principalement de la hausse des cours de ces produits sur le marché international. Cette dépendance, la dépendance, appelle à développer l'industrie et l'intégration régionale de l'Afrique. En outre, l'endettement élevé. Voilà. Vous avez compris qu'en rouge, j'ai relevé du document les indicateurs non économiques de sous-développement, la pauvreté et la répartition très inégales des revenus. Et en noir, j'ai relevé les indicateurs économiques, une économie non diversifiée, des secteurs pas assez intégrés, la dépendance et un endettement élevé. C'est des indicateurs économiques de sous-développement. Bien. Après, à la question suivante, on vous demande de relever une stratégie permettant à l'Afrique de faire face à la mondialisation. sur le document, on vous dit que là, cette dépendance appelle à développer l'industrie et l'intégration régionale. Voilà. Une stratégie à adopter face à la mondialisation, l'intégration régionale, les groupements régionaux. C'est une stratégie à adopter face à la mondialisation. OK. Alors ensuite, question suivante. On vous demande de dégager une théorie explicative de sous-développement. Bon là, le texte nous a parlé de quoi ? De la désarticulation. Ici. Les différents secteurs ne sont pas assez intégrés. La désarticulation, la désintégration. il nous a parlé de la dépendance, de l'Afrique, du marché mondial et des cours des matières premières. Il nous a parlé de la pauvreté, la non-couverture des coûts de l'homme. Donc là, on retrouve l'idée de François Pérou. On retrouve l'idée de François Pérou, la théorie des facteurs de blocage de la croissance. La théorie des facteurs de blocage de la croissance. L'auteur c'est François Pérou. Alors, c'est quelle théorie là ? C'est la théorie des facteurs de blocage de la croissance. L'auteur c'est qui ? C'est François Pérou. J'illustre. Nous les avons relevés du document. Par quoi ? Par la désarticulation ou la désintégration, le manque de liens entre les secteurs, par la dépendance du marché mondial et des pays développés et par la pauvreté, la non-couverture des coûts de l'homme qui se traduit par des problèmes sanitaires, d'éducation, de conditions de vie en général. Voilà. Nous avons fini cette partie et on passe au dossier numéro 3. On passe au dossier numéro 3 relatif à la synthèse. Dossier numéro 3 relatif à la synthèse. Alors, à la question de synthèse, bien sûr, il faut commencer par une introduction, un développement et une conclusion. Une introduction, un développement et une conclusion. Je lis la question de synthèse. On vous demande d'exploiter les documents et aussi les connaissances acquises. Les documents et les connaissances acquises. Au Maroc, la stabilité des prix est un objectif fondamental de Banque El-Marib. Ainsi, depuis les années 2000, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. Après avoir précisé, donc, qu'est-ce que vous devez faire en premier ? Vous devez préciser quatre effets négatifs d'une inflation forte sur l'économie. Vous devez aussi présenter quatre actions de politique économique conjoncturelle pour l'atténuer. Et vous devez montrer que la faible inflation au Maroc n'est pas justifiée uniquement par les actions de politique économique. Donc là, on peut dispatcher le sujet en trois parties. Je peux, dans une première partie, préciser quatre effets négatifs de l'inflation sur l'économie. Dans une deuxième partie, présenter quatre actions de politique économique conjoncturelle pour atténuer l'inflation. Et dans ma troisième partie, montrer que la faible inflation au Maroc n'est pas justifiée par des actions de politique économique. OK ? Alors, je commence par l'introduction. Une petite accroche pour dire que la stabilité des prix a toujours été la priorité de Banque-le-Mrelip et qu'au Maroc, l'inflation ne dépasse que rarement le seuil de 2 %, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'inflation est maîtrisée au Maroc depuis les années 2000. Après, je pose ma problématique, je pose mes questions ou ma question problématique. Qu'est-ce qui justifie que l'inflation soit maîtrisée au Maroc ? Et est-ce que cette stabilité des prix est uniquement le résultat de politiques économiques conjoncturelles ? Je présente mon plan pour dire que dans la première partie, je vais présenter quatre effets négatifs d'une forte inflation et que dans ma deuxième partie, je vais présenter quatre actions de politiques économiques conjoncturelles pour atténuer l'inflation, pour juguler l'inflation et que dans ma troisième partie, je vais montrer qu'au Maroc, la faible inflation n'est pas uniquement justifiée par des politiques économiques conjoncturelles. Alors, première partie, quatre effets négatifs de l'inflation. L'inflation, c'est une attaque au pouvoir d'achat qui réduit le niveau de la demande. L'inflation fait perdre à l'économie nationale sa compétitivité aussi bien sur le marché local que sur le marché mondial. Du coup, ça encourage les importations de produits étrangers moins chers, les importations augmentent et ça décourage les exportations du produit local sur le marché mondial, augmentation des importations, baisse des exportations, donc elle peut être responsable d'un déficit commercial. L'inflation, un taux d'inflation élevé, c'est un taux d'intérêt réel faible qui décourage l'épargne et qui oriente cette épargne vers des activités improductives comme la spéculation dans les biens immobiliers parce que les spéculateurs immobiliers sont des gagnants de l'inflation. L'inflation aussi, ça fait perdre à la monnaie nationale sa valeur, donc perte de la valeur de la monnaie nationale. Bien, quatre actions de politique économique conjoncturelle pour atténuer l'inflation. Politique monétaire, action de politique monétaire, les reprises de liquidités, l'augmentation du taux directeur, l'augmentation du taux de la réserve monétaire, l'open market vendeur, au niveau de la politique budgétaire, le subventionnement des produits pour la sauvegarde des pouvoirs d'achat. Alors, en troisième partie, je dois dire que la faible inflation au Maroc n'est pas justifiée uniquement par des actions de politique économique. La faible inflation au Maroc, ce n'est pas uniquement le résultat de la politique menée par Banque El Marib, mais c'est surtout, elle est surtout justifiée par la faiblesse du pouvoir d'achat. Surtout justifiée par la faiblesse du pouvoir d'achat et donc la faiblesse de la demande sur le marché. Je conclue. Je peux conclure en faisant une ouverture sur un autre sujet. Je peux dire que si toutes les politiques de lutte contre l'inflation peuvent provoquer le chômage, et je lance un sujet sur le chômage parce que la lutte contre l'inflation favorise le chômage. Sinon, je peux résumer un petit peu ce que j'ai raconté là dans le sujet. Et voilà, on est arrivés à la fin de cet examen national 2018. Merci pour votre attention et à la prochaine. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada